Avec Dr Azor, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, nous allons parler de l'infertilité. Dr Azor, dis-nous, qui est l'infertilité? Alors, l'infertilité, de nos jours, il y a une autre connotation, une autre définition. Infertilité qu'on a, c'est une possibilité ou une incapacité pour une femme menée en grossesse à terme ou bien pour un couple faible-tite. Pour un couple faible-tite, c'est deux mouns qui remènent ou bien deux mouns qui sont mariés qui ont une relation sexuelle depuis un an et qui ont une relation non-protégée et qui ont une relation non-protégée pour un couple faible-tite. Ou bien, c'est des femmes qu'on est allé plus loin. Nous, c'est des femmes malgré les enceintes, malgré les tombées enceintes, mais elles ne peuvent pas amener une grossesse à terme. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on est enceintes, si l'on est allé plus loin, elles sont tombées. Donc, là encore, elles vont rentrer dans le stade d'infertilité. C'est une femme qui fait petit déjà, et puis les garçons qui ont une relation non-protégée, et puis elles ont fait ça par exemple l'infertilité. C'est une forme définitive pour vous que l'infertilité est primaire, l'infertilité est secondaire. L'infertilité est primaire, c'est un couple qui ne peut pas se concevoir du tout. L'un des gens qui ne peut pas se concevoir, c'est un couple qui ne peut pas se concevoir du tout. Ça veut dire que c'est un couple qui, là, depuis un an, avant, il y a 32 ans, mais quand il y a un couple qui réduit de un an de relations sexuelles non-protégées, le couple ne peut pas se concevoir du tout. Mais l'on dit relation non, l'on dit de l'infertilité secondaire, qui sa noue, c'est une femme ou bien une garçon qui fait petit déjà, soit une fille qui fait petit déjà, mais elle n'a pas fait petit, ou bien une garçon qui fait petit déjà, elle n'a pas fait petit avec son fils. Ou bien c'est une couple, par exemple, elle est jeune, par exemple, elle est jeune de 15-16 ans, elle est une grossesse précoce, et puis, quand elle est mariée, elle a une vie qui fait petit. Malheureusement, si l'on dit de l'infertilité secondaire, ça veut dire que c'est une femme qui fait petit déjà, soit une fille qui fait petit ou une garçon qui fait petit, ou bien un couple qui fait petit déjà, mais il y a besoin de faire petit. Donc, ça, c'est l'infertilité secondaire. Est-ce que vous pouvez rappeler nous différents organes qui forment le système reproductif qu'il y a dans l'eau? Bon, si on prend tous les organes qui, enfin, pour les filles, les reproduits, on prend la matrice là, parce que c'est organe, c'est organe de reproduction, la femme même, parce que ce n'est pas le système reproductif, mais là, on prend ça qui fait forme dans les produits, c'est la matrice là. Maintenant, la matrice là, il y a des différents embranchements. C'est-à-dire, la matrice là, le sac qu'on a là, de chaque côte, il y a un trompe, il y a un ovélio qui est là, c'est ovélio qui fait production au vu là. Le trompe là, c'est lui même qui peut le rencontrer avec. C'est l'an zone ça que, spératozoïde là, il y a un trompe là, c'est un tiers supérieur, trompe là, il y a un 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 trompe là, justement, pour qu'il y a un fécondation. Il y a un ansepte là, il y a un ansepte là, il y a un ansepte là, il y a un gémé, il y a un gémé pour la liane de la matrice là, il y a un sac qu'on a commencé à grandir. Donc, soit parler de organe de reproduction, Femme, on dit, c'est utérus. Enfin, en médecine, nous dit utérus, mais c'est matrice femme nan. C'est lui même qui est organe de reproduction femme nan. Est-ce que ça qui cause y a un fige en difficulté pour lui tomber en sol? Bon, oui, donc, nous prenons, nous t'appartenons à la question ça, de cause de l'infertilité. Donc, vraiment, il y a plusieurs causes qui baillent un femme, qui fait un femme infertile. Nous, pour aller vite, par exemple, nous n'avons pas la différence, mais il y a un kiss. Femme, il y a un kiss. Femme, il y a un kiss. Il y a un kiss qui empêche un femme fepitite. Enfeksyon. Enfeksyon qui empêche un femme fepitite. La infeksyon, le quand même un gémé, par exemple, il y a un kiss passée par vaginite. Vaginite, là, c'est le monde, par exemple, il y a un vulve ou vaginite, il y a un infeksyon à un boubouni, il y a un infeksyon à un vulve. Mais il y a un passée, C'est un service. C'est un service. C'est un col matrice. C'est un service. Maintenant, il y a une salpingite. Le salpingite, c'est un trompeon. Ce trompeon, c'est un salpingite. Le salpingite, c'est un salpingite. Ce trompeon, c'est la maladie inflammatoire du petit bassin. Ce trompeon, c'est un salpingite. Ce trompeon, c'est un salpingite. Ce trompeon, c'est un salpingite. Il y a une férondation, mais les rèvres vont être bloquées. Il y a une grossesse extra-utérine. Il y a une grossesse qui va développer dans deux matriceaux. Il y a une grossesse qui va développer dans deux matriceaux. Pour nous continuer, il y a des films qui prennent des pilules contraceptives. Il y a des films qui empêchent les films. Il y a des films qui vont concevoir. 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 des films qui vont concevoir. Ces films vont concevoir. Il y a des films qui vont concevoir. Il y a des films qui vont concevoir. Ou même, après rencontrer avec un garçon, c'est Ménanjou, c'est Mario. Et puis, oui, nous avons fait un petit... L'un, c'est un docteur, comme si, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est en train de se poser. Donc, il y a une certaine incompatibilité. Les femmes, les garçons, elles sont incompatibles. Donc, c'est un système émeux qui est en place qui fait que les femmes, elles sont incompatibles. Mais, pour quand les femmes, elles parlent de 0.3%, mais, ce n'est pas un bagage détaillé pour dire que génétiquement, les femmes ne peuvent pas faire petit. Parce que, si toutes les bagages sont en place, si toutes les bagages sont en train de se poser, pour qu'elles ne peuvent pas faire petit. Mais, ce sont des bagages détaillés, j'aime bien dire, elles ont juste mis à 0.3% que génétiquement, elles parlent de ce monde. Parce que, c'est une étude, elles ont mis en place, mais c'est une étude qui commence en 2018, pour dire que génétiquement, elles ont vu que les femmes, et elles peuvent faire toutes les bagages, elles ne peuvent pas priver à concevoir. Elles ne peuvent pas priver à mettir un bébé à terre. Avec mous-là? Oui. Et puis, elles ne peuvent pas se passer pour ceux qui n'aideraient de nez, elles ont eu un béançon. C'est un détaillé qui est ouvert à eux. Elles sont enceintes, Ce qui est un détaillé qui est enceintes, elles ont eu un bébé à petit. Elles ont eu un bébé. Pour que... alors, les fléts se rèvent, elles sont enceintes ouverts, les côtes ont eu un béançon cervical. Il y a chaque fois l'ancienne, il y a un peu de défertilité. Tout cela ne peut pas mener à terme une grossesse. Cela ne peut pas aller dans les gens qui font différents avortements. Les gens qui font des avortements qui ne font pas un docteur spécialisé pour faire ce type de pratique. Cela peut arriver que les gens ont une sineché. Une sineché, ce sont deux paroles matricules qui font le colis. Les deux paroles matricules ont l'empêché de la passer. Tout cela ne peut pas arriver. Il ne peut pas migrer pour arriver jusqu'au niveau de 2-3 ans. Est-ce que la façon de manger, la façon d'alimenter, cela peut l'empêcher de tomber en salle? La façon de manger, c'est là qu'on peut les incriminer. Et le facteur que j'ai dit, c'est S.O.P.K. C'est un KISS. C'est un KISS. Parce que cela nous a dit qu'il y a deux jours, il y a des gens qui ont été importés dans les pays. Cela a été importé dans les pays, nous avons mangé des poules blanches, des dènes blanches, des hot dogs, tout cela, ce sont des vignes. Il y a des plus d'hormones. Il y a des plus d'hormones. Il y a des plus d'hormones qui provoquent des dépolyférations dans les ovaires. Il y a des dépolyférations dans les ovaires. Il y a des plus d'hormones qui commencent à avoir un KISS. Or, le KISS, ça fait bloquer l'ovulation. Il y a une ovulation. Il y a des ovaires bourrées de KISS. Il y a un blocage d'ovules. Il n'y a pas de production d'ovules, il y a une ovulation. Si il n'y a pas d'ovules, il n'y a pas d'ovules. Il n'y a pas d'ovules. Il n'y a pas d'ovules pour le pays, pour l'ovules rencontrer avec le spatozoïde. Il n'y a pas d'ovules pour le cancer. Il n'y a pas d'ovules. Il n'y a pas d'ovules pour le cancer. Est-ce que mesdames prennent des protéines ou des produits pour les musclés? Est-ce que ça a empêché de tomber en santé? C'est ça que je m'explique. C'est justement ces hormones. Les hormones, nous n'y a pas d'ovules. Mais les autres qui prennent des protéines. Par exemple, les protéines ont des hormones. Par exemple, des filles qui ont fait sport, des filles qui ont musclé. Il n'y a pas d'ovules. Mais il n'y a pas d'ovules. C'est ce qui est dans les hormones. Ce qui est dans les bases. Pour les femmes, les infos provoquent d'aménorées. C'est une aménorée secondaire. L'aménorée première. Ce qui est aménorée secondaire, sont les femmes qui ont fait régler. C'est le même type d'hormones, c'est le même type d'hormones que l'on prend de la poteine qui a justement provoqué une aménorie secondaire pour les femmes. Comment est-ce que les filles se trouvent dans cette situation? Nous sommes les gynecologues et nous prenons ça en main. Nous sommes les filles qui viennent avec les filles qui viennent avec les filles qui viennent avec les filles. De nos jours, les gens qui viennent avec nous ne sont pas d'accord qu'ils sont les filles qui viennent avec nous. C'est le couple qui doit venir. C'est le ménage ou bien c'est le mari qui vient avec madame pour venir avec nous. Nous avons aussi l'hormones qui nous prenons des filles qui viennent avec les 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 filles. Nous avons aussi l'infection qui vient avec les filles qui viennent avec les filles qui viennent avec des filles. Le chlamydia qui empêche les filles qui viennent avec les filles. C'est le même qui peut bouger les relètes. Les gens qui ont besoin de tromper, c'est une infection qui a tromper. C'est le germe, le chlamydia. L'autre germe, c'est le chlamydia. Le chlamydia, le plus souvent, c'est le même qui a tromper. Le plus souvent, c'est le même qui a tromper. Les gens qui ont besoin de tromper. Donc, j'aime bien, on parle de anabc. Donc, on a vini, on a sculpté, on a fait sonographie, on a regardé comment la matrice est. Si on a une fibre, parce que l'on a une fibre que l'on a en pêche, on a une fibre qui est à l'extérieur. Qui vient d'une fibre qui se befent la matrice, on a une très blanche à l'expression de la matrice, donc les fibres sont à l'extérieur. La fibre dans les caractéristiques, on a un poli, et la cigarité avec la quantité. Donc, si elle a fondu les fonctions, elle a fait un fibre, ou s'il n'y a pas de problème sur la matrice, elle a peut y trouver. Donc, on a regardé deux ovaies pour savoir si elle a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ou est-ce qu'il n'y a pas de problème si il n'y a pas d'autres problèmes? Et là, il faut faire un bilan infectieux. C'est-à-dire un bilan d'infection. Le bilan d'infection doit toujours avoir une chlamydia. Chlamydia, c'est le germe qui a le chlamydia trachomatis. Donc, il faut toujours faire un chlamydia test pour garder si il n'y a pas de chlamydia dans la zone. Maintenant, les filles qui viennent pour suivre, c'est le gros problème qu'on a prété pour garder une ovulation parce qu'on a des tests d'ovulation. Donc, nous devons garder notre traitement pour garder un problème d'ovulation. Mais parfois, si il n'y a pas de problème d'ovulation, nous pouvons mettre le médicament justement pour nous force l'ovulé. Nous pouvons planifier avec Maria pour nous garder justement qui date de l'ovulation sexuelle, qui date de l'ovulation sexuelle, qui date de l'ovulation sexuelle, mais pour nous garder si nous pouvons ajouter une grossesse. Donc, nous devons faire sonographie, si il n'y a pas de problème, si nous n'y a pas de rien, nous devons aller pour nous faire une hystérosalpingographie. Hystérosalpingographie c'est pour regarder si un des matrice ne va pas bouger. Pour ce moment, nous connaissons, hystérosalpingographie c'est soit hystéro qui est pour matrice, salpingo qui est pour trompe. Donc, si un des matrice n'y a pas de obstruction, et voire remonter pour regarder si salpxtant, qui est trompe là, si elle n'y a pas bougé. Si elle n'y a pas de obstruction quelque part, qui empêchent la perméabilité. C'est la perméabilité que vous faites. Il faut l'expansion de la passe pour que vous passez à l'aise, vous montez, vous montez, vous montez. C'est ça pour nous garder. Nous-mêmes, gynécologues, nous occupons deux femmes. Nous cherchons toutes les choses. Il y a des infections, des fibromes, des masques, des problèmes hormonaux. Nous avons des infections et nous avons des infections pour les gens qui ont été opérés. Si les fibromes sont dans la cavité pour nous retirer les fibromes pour les gens qui sont enceintes, pour nous acheter toutes les choses. Maintenant, quelque part, pendant que nous avons fait tout ça, Maria a demandé un spermogram. Un spermogram, c'est à regarder comment les gens éjaculés, comment les spermatozoïdes sont ? Pour nous acheter, est-ce qu'il est en forme ? Est-ce qu'il n'est pas fatigué ? Est-ce qu'il est asténo-spermé ? Est-ce qu'il est asténo-spermé ? Est-ce qu'il est asténo-spermé ? Est-ce que ce genre est-ce que ce genre est pire, mais il est un peu moins de mal ? Il y a plusieurs millions de batailles. Il y a plusieurs millions de batailles. Il y a plusieurs graines qui sont allées à les deux personnes qui s'arrivent pour les fermer et apporter des ovules. Donc maintenant, M. Saffo, il a fait un spermogram pour regarder. Maintenant, si vous avez un anomali en spermogramme, vous avez un urologue ou un referé là-bas. Parce que l'urologue est toujours travaillé dans la main avec un gynécologue en cadre de fertilité. Si vous prenez un peu de fertilité, ou tout le monde dit que vous avez un spermogramme, maintenant, si vous avez un problème en spermogramme, si vous avez un asteno ou si vous avez un oligospermie, il n'y a pas assez de spermatozoïdes et parfois, on est en premier, on a zo ou-spermie. A zo ou-spermie, on dit vous n'allez pas avoir un ospermie du tout. À vous devez savoir que cette personne n'allez pas avoir un percevoir du tout, non apparemment faire du tout. Donc, on a zo ou-spermie. Donc, si vous avez un problème, siz vous qu'il y a un spermogramme, vous avez fait un referé à un urologue, c'est un urologue qui vous aurez même, ou vous nez pas que le téléphone vous disez, comment il est passé, comment il est évolué, parce qu'il faut faire des sphémogrammes chaque 2-3 mois pendant le sous-traitement. On a aussi préparé les filles pour planifier les dates qu'on a fait pour entrer en relation sexuelle et pour aller chercher le bébé depuis longtemps. Est-ce que le traitement de la maladie a empêché les filles de cette petite? Oui, oui, justement. Par exemple, les maladies ont été traitées, par exemple, les personnes qui ont un traitement de cancer, peuvent justement empêcher la forme. Par exemple, les personnes qui ont un traitement de la tête, qui apprennent les neuroléptiques, peuvent justement agir et empêcher les filles d'office. Donc, il y a différents traitements qui permettent d'empêcher les ovules et qui permettent d'arriver à un stade de fertilité. Est-ce qu'il y a une limite de large ? Oui, on parle de 18 à 35 ans. En 18 ans, il y a des organes qui peuvent être aptes pour le concevoir. En 18 ans, il y a des organes qui peuvent être plus de follicules. Donc, il y a des chances de faire un petit. Mais, il y a un déclin de la fertilité. Il y a des organes qui peuvent être moins fertiles. Il y a des organes qui peuvent être moins fertiles. À chaque fois, il y a plusieurs ovules. Alors, ce n'est pas plusieurs ovules. Il y a plusieurs follicules qui sont autour de l'ovule en production. Il y a des organes qui peuvent être en ovules, les follicules de deux dégrafes. C'est comme si son yeux qui peuvent être gossés, 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 gossés et clôtés. Et donc, il y a des ovules qui peuvent être produites. Donc, justement... Donc, si ça a dépassé 35 ans, on a dit qu'il n'y a pas assez de follicules. Il n'y a pas assez de follicules pour justement... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ans. Ce n'est pas dimondi après 35 ans. Il n'y a pas de café. Il n'y a pas de 52 ans qui est enceinte. C'est pas ça. Mais j'aime bien. Il y a pas de temps. Mais j'aime bien. C'est entre 18 et 35 ans que les femmes ont appris et les concevoir. Et tout comme ça. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur. Ok. Dr. Azor, est-ce que vous pouvez nous dire de la bonne façon et de la comportement de votre fille qui a des difficultés pour tomber enceinte? La comportement de votre fille. Pour répondre à cette question, une fille qui a des troubles d'infertilité, elle dit, qui a des relations sexuelles pendant un an, parce que avant 32 ans, pendant un an, non protégée. Elle dit, des relations régulières. Régulières, elle dit, chaque... Trois fois en semaine. Ou à faire bagaille. Trois fois en semaine. Normalement, non protégée, ou pas enceinte. Il faut avoir un gynécologue. Et bien, merci Dr. Sudakzazor. Merci pour ce que vous vous mettez disponible pour venir faire émission avec nous jeudi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je pense que c'est toujours un plaisir. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Pour nous parler de la santé des femmes. Surtout, nous connaissons les femmes qui représentent pour nous. Donc, si nous là, pour nous parler de... Pour nous parler de... Il y a des maladies, et des précautions pour nous, et des préventions pour nous faire. Donc, je pense que c'est toujours bon. Je pense que c'est toujours disponible. Je pense que c'est toujours disponible. Pour moi, c'est tout ça. Et, Dr. Sudakzor, est-ce que vous pouvez consulter quel moyen vous pouvez utiliser? Si vous pouvez... Pour moi, le numéro 1, c'est 3777-18-08. C'est le 3777-18-08. C'est le 3777-18-08. Pour moi, il y a une clinique sur les nazions. C'est 116 nazions, avant de rejoindre l'ancien voile comme celle-là. Et puis, il y a un médecin de... 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 Merci tout le monde pour ce que nous avons été branchés à l'émission. Nous appréhendons-vous pour notre prochain numéro. Merci tout le monde. Bye bye.